Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un haul, je vous avais promis que le prochain haul ce serait un haul n'importe quoi et j'allais être démaquillée pour pouvoir tester le maximum de produits donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas combien de temps ça va durer donc j'espère que ça vous plaira quand même, je ne sais pas. Ensuite je vais commencer avec les produits que j'ai reçu de la marque ELF, je pense que vous connaissez toutes et tous la marque ELF, c'est une marque avec un très très bon rapport qualité prix, les produits ne sont pas chers du tout, j'ai choisi un pinceau, c'est le pinceau Selfie Ready Foundation qui se présente comme ceci, alors j'étais un petit peu déstabilisée quand je l'ai reçu parce que sur le site il a l'air beaucoup plus gros, les pinceaux ELF sont très très bien, j'en ai pas mal dans la gamme studio et dans la gamme à 1€ et je peux vous assurer que ce sont de très très bons produits. J'ai ensuite choisi le Foundation Serum, c'est mon accent anglais, c'est un serum teinté qui s'utilise en tant que base de maquillage donc on va le tester tout de suite, ça m'a l'air un petit peu clair pour la couleur, bien dans toutes les façons je suis censée mettre un fond de teint par dessus, je vais l'appliquer avec le pinceau tant qu'à faire, je ne sais pas si vous voyez mais ça me blanchit un petit peu le teint, je pense que ça doit être pas mal en base, je trouve que ça m'a lissé un petit peu le teint et que c'est plutôt pas mal, après à voir si le maquillage tient par dessus. Ensuite j'avais choisi ce produit, c'est un petit stick, ça s'appelle Daily Moisture Stick, c'est un stick soin quotidien hydratant pour les peaux déshydratées, celui-ci je l'avais vu sur des chaînes américaines et ils disaient que c'était très très bien pour les petites ridules en dessous des yeux donc j'ai vraiment hâte de tester. Et au cas où vous n'auriez pas compris que mon obsession du moment c'est le dessous de mes yeux, j'ai également commandé ça, c'est une petite crème pour le contour des yeux, c'est un primer en fait à poser avant votre anti-cerne, ils nous disent que ça unifie le regard. Et pour finir j'ai choisi un mat lip color qui se présente comme ceci, c'est des crayons à lèvres mat, j'ai choisi la couleur praline, c'est un espèce de marron un petit peu rosé comme ceci, vraiment très très joli. Alors après petit bémol, le nom n'est pas marqué sur le produit donc une fois que t'as jeté la boîte, tu te démerdes pour savoir comment ça s'appelle parce que... Ah si ! Vous voyez, je suis mauvaise langue, je n'avais pas regardé en dessous. Bon, je retire ce que j'ai dit, le nom est marqué sur le produit. Ça c'est le petit moment qui te met mal à l'aise quoi. On va continuer avec mes commandes Sephora, vous savez déjà il y avait les moins 25% tout ça tout ça. Après j'ai reçu la carte cadeau de 30€ pour mon anniversaire, après j'avais une autre carte cadeau de 20€, tout ça. Après j'étais obligée, ce n'est pas ma faute. J'ai choisi deux fonds de teint. Le premier c'est le Double Wear de Stylodeur, vous avez un SPF 10, c'est un fond de teint longue tenue, intransférable. J'ai la teinte numéro 5W1, bronze. Et le deuxième fond de teint c'est le Born This Way de Too Faced que j'ai en teinte caramel. Donc j'adore les deux fonds de teint. On va tester ensemble les deux, soyons fous. Puisque bon, on est déjà dans un délire de tout essayer sur sa figure, autant essayer les deux de chaque côté. Je vais commencer par là, je vais mettre le Double Wear. Donc c'est un fond de teint qui est avec une couvrance modulable. Je pensais que la couvrance était plus forte que ça. Mais ensuite de l'autre côté, je vais mettre le Too Faced. Un peu moins de jaune dans le Too Faced. Mais ça reste joli. Bon là, peut-être que ça va faire un truc chelou. Mais bon voilà, on est déjà dans les trucs chelous. Donc je me dis, allons-y. Je vous fais un petit retour du coup sur le pinceau LF comme c'est ce que j'ai utilisé. Il est vraiment pas mal, franchement j'aime bien. Ensuite, je m'étais repris l'anti-cerne de Nars. Cette fois-ci, je l'avais pris en teinte caramel. Avant, je l'utilisais en teinte biscuit si je ne me trompe pas. Mais voilà, je préfère quelque chose qui se rapproche plus de ma couleur de peau. Donc après, chacun ses choix. Et j'avais très très envie de tester l'anti-cerne couvrance invisible Ultra HD de Makeup Forever que j'ai pas mal utilisé et que j'aime beaucoup. J'ai la teinte Y41. C'est pas trop clair, mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus foncé. Malheureusement, c'était la tête la plus foncée qu'il y avait. Pour finir, j'ai pris la super huile démaquillante de Sephora. Vous savez que je suis à fond dans les huiles démaquillantes et j'avais très très envie de tester. Je ne l'ai utilisé que deux fois. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue, mais bon, je retesterai pour me faire un avis définitif dessus. Et je me suis laissée tenter par le nettoyant moussant à l'argile et à l'huile de la marque Glam Glow. Alors celui-ci, autant vous dire que si je n'avais pas le bon de 30€ pour mon anniversaire, je ne l'aurais pas acheté parce que ça coûte 29,99€ ou quelque chose comme ça ou 95€ pour un nettoyant. Pour le visage, moi je trouve que c'est un petit peu cher. On va continuer avec des produits de la marque Ofra Cosmetics. Je pense que c'est une marque que vous connaissez. Les Américaines en parlent très très souvent, surtout des rouges à lèvres liquides mat. Et j'ai reçu des produits du site Ofra Cosmetics qui est en Guadeloupe. Donc il y a un Ofra Cosmetics en Guadeloupe. Je trouve ça génial. Si jamais vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Le site livre dans les Dom Tom est en France. Donc vous aurez un petit code promo en barre d'informations. Donc dans un premier temps, j'ai reçu cette palette. C'est une palette contouring et highlight. Vous avez 5 teintes, donc de la plus foncée à la plus claire pour faire votre contouring, pour corriger vos cernes et tout ça. Vous avez une teinte un petit peu orangée. Donc je n'ai pas encore testé. On va tester ça tout de suite ensemble. Je vais commencer du coup avec le petit correcteur orange pour corriger mes cernes. Il m'a l'air un petit peu clair. Ce n'est pas de l'orange comme ça que j'utilise d'habitude. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors c'est clair comme orange, mais ce n'est pas mal. Ça ne fait pas l'effet orangé que j'ai. Par exemple, quand j'utilise mon Proconceal de Elegirl, ça fait vraiment orange, un petit peu beige. Je pense que ça va se fondre beaucoup mieux à la peau. Ensuite, je vais mélanger cette teinte-là avec cette teinte-là pour faire mes cernes. J'en mets également sur mon nez, sur mon front pour faire mes lumières. Bon, je trouve que ça cache bien les cernes, mais je trouve que c'est un tout petit peu trop clair. Moi, je n'aime pas quand c'est trop clair. Je vous ai déjà expliqué. Je n'aime pas quand c'est trop trop clair en dessous de mes yeux. Je préfère que ce soit ton sur ton. Ensuite, j'ai reçu la Translucent Highlighting Luxury Powder qui se présente comme ceci. Donc, c'est une poudre qui est un petit peu comme la Banana Powder et comme la Sacha Cosmetics. C'est beaucoup plus jaune que la Banana Powder, mais beaucoup moins chaud que la Sacha Cosmetics. Bon, là, clairement, je trouve que je ressemble à un truc extrêmement chelou. On va peut-être continuer comme si de rien n'était. Voilà, on va faire comme si je n'avais pas une tête chelou. On continue tranquillement. Et du coup, je voulais vous préciser que l'ouverture, par contre, est super géniale. Il fallait y penser parce qu'autant pour la Banana Powder que pour la Sacha Cosmetics, c'est super galère quand vous partez en voyage. Et là, vous pouvez fermer le truc. Voilà, ça ne sort pas parce que vous pouvez fermer l'ouverture. Et ça, c'est juste génial. On va continuer avec le contouring. Franchement, je regarde ma tête dans le retour et... Enfin, bref. Pour le contouring, j'ai reçu ce pinceau-là. C'est le pinceau numéro 2. J'adore la forme. J'avais très très hâte de le tester, mais j'attendais de faire la vidéo du coup. Et je vais utiliser la teinte la plus foncée. Je ne sais pas ce que ça va donner, étant donné que je suis déjà très très claire au niveau des yeux, mais bon. Bon, je vous confirme donc que le pinceau est très très bien. Je trouve ça très très précis. En tout cas, je trouve que la couleur est top, que le résultat est plutôt pas mal. Ça se fond très très bien à la peau. Je ne sais pas si vous verrez. Je suis toujours blanche, en dessous des yeux, ça n'y a pas de soucis. Mais au moins, mon contouring est bien fait. Voilà. Ensuite, j'ai également reçu ce produit-là qui m'intriguait beaucoup. Ça s'appelle la 3D Pyramide. C'est un truc 3 en 1 qui fait blush, bronzer et highlighter. Elle est très très belle, mais... C'est-à-dire que si vous voulez utiliser le bronzer, il ne faut pas vous louper pour taper dans le blush. Parce que sinon, vous avez un bronzer trop orangé. Donc, je vais l'utiliser en tant que blush. Donc, je prends toutes les couleurs du haut. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en tant que blush, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est typiquement mes couleurs un petit peu orangé, tiracota, tout ça. Je trouve que ça met super bien en valeur ma carnation. Ensuite, j'ai reçu des rouges à lèvres. Donc, il y aurait une petite surprise parce qu'il y a un rouge à lèvres que j'ai reçu qui ne me correspond pas forcément. C'est pas mes couleurs. Et du coup, j'ai décidé de l'offrir à l'une d'entre vous. Donc, c'est la couleur Hollywood. C'est l'un des best-sellers de la marque. Et j'ai décidé de vous le faire gagner. Toutes les conditions, comme d'habitude, seront en barre de formation. J'ai reçu un crayon à lèvres. C'est le Spicy. C'est un espèce de bois de rose un petit peu marronné. Il est très très crémeux. Et j'ai reçu un rouge à lèvres. C'est le Berry Sexy. Donc, les rouges à lèvres se présentent dans un petit packaging comme ça. La pigmentation est bonne. Le fini n'est pas mat. C'est un fini un peu satiné, mais pas trop. Je trouve que la couleur est super jolie. Ensuite, on a le Havana Night que j'étais super contente de recevoir parce que j'adore, j'adore, j'adore. C'est en collaboration avec la youtubeuse Kathleen Light. Donc, il est juste ici. C'est un espèce de rouge brique qui tire un petit peu vers le marron chocolat. C'est vraiment super joli. C'est du mat, mais pas du mat qui assèche les lèvres. C'est vraiment du mat super confortable. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Atlantic City qui est un joli rouge. Un rouge parfait. Un rouge franchement trop beau. Et le dernier produit, c'est un gloss. Bon, moi, je ne suis pas très gloss. Celui que j'ai reçu, c'est le Natural. Qui est ici. En plus, c'est un gloss un petit peu en transparence comme ça. Ce n'est pas trop trop mon style. Mais bon, à porter sur un rouge à lèvres, pourquoi pas. On va continuer avec les petits trucs que j'ai eus chez MD Beauty. Pour celles qui ne connaissent pas la boutique, je vous en ai déjà parlé ou reparler, saouler ou ressouler avec. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, vous commencez à être rodé sur le truc. C'est une boutique qui se trouve à Hercueil et qui vend des produits Colourpop, Elle et Girl, Sachez Cosmetics, etc. Il y a plein plein de marques que vous ne trouvez pas forcément en France ou difficilement qui sont disponibles là-bas. Donc, c'est vraiment cool. Et du coup, pour la petite info, il y aura une vente privée ce samedi-là, donc le samedi 9, avec les nouveaux Ultra Satin Lip Color de Colourpop qui viennent de sortir. Ça ne fait pas super longtemps. Il y a les nouveaux produits pour les sourcils, les nouveaux produits pour le teint. Donc, voilà. Je pense que ça va être la folie. Il y aura, comme d'habitude, un petit déjeuner. Et il y aura d'autres youtubeuses. Donc, moi, je ne pourrais pas être là cette fois-ci. Mais voilà. Il y aura d'autres filles, donc si jamais vous voulez passer, faire un petit tour. On va commencer avec une poudre. Donc, c'est une poudre compacte. Et je commence avec la poudre parce que je n'en peux plus de me voir dans le retour avec mon blanc sous les yeux. Il faut faire quelque chose, les gars. Au bout d'un moment, on ne peut pas rester comme ça. Donc, je vais commencer avec la poudre. C'est une poudre qui se présente comme ceci. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un petit packaging qui se referme comme ça. Et je trouve ça super hygiénique, super sympa. Je l'ai en teinte perfect tan. Et du coup, je vais poudre un petit peu le dessous de mon oeil avec pour que ce soit un petit peu moins clair. Bon, j'espère que ça va le faire. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais je pense. J'espère. J'ai également pris le fond de teint Second Skin Foundation que j'avais vu sur la chaîne de Jackie et Nad. Donc, j'avais vraiment envie de le tester. Je l'ai en teinte perfect caramel. Vous avez aussi la poudre Cover Girl. C'est un bronzer en teinte brown bronze qui se présente comme ceci. Alors, je trouve que c'est un super joli bronzer. Vous avez des micro-nacres dorés à l'intérieur. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé. Celui-ci aussi, vous pouvez le voir sur les chaînes américaines. Il y en a pas mal qui en parlent. Ensuite, du coup, je me suis laissée tenter par une petite palette de Strobing. Ça s'appelle Strobing Highlighter Palette de la marque Beauty Treats. Et vous avez trois highlighters crème et trois highlighters poudre. J'ai testé ceux qui sont en crème. Pour l'instant, je n'aime pas trop la texture des crèmes. Mais bon, après peut-être qu'il faut un petit peu chauffer la matière. Mais les poudres sont vraiment très très jolies. Donc, je vais en appliquer un pour que vous puissiez voir le résultat. Je vais appliquer celui-ci. Bon, j'aime bien. Ça ne reflète pas la lumière de fou. Mais voilà, si vous débutez en highlighter ou que vous ne voulez pas quelque chose de trop prononcé, je pense que ça pourra faire l'affaire. Donc ensuite, on va parler sourcils puisque j'ai trois produits sourcils à vous présenter. Donc le premier, c'est celui de Sacha Cosmetics que j'ai en teinte médium. Vous avez une cire avec deux couleurs. Alors, autant vous dire que je n'avais jamais testé des produits pour les sourcils en poudre, cire, tout ça. Je n'avais jamais testé. C'est la grande révélation de ma vie, les gars. Je ne savais pas que c'était aussi génial. C'est une très très bonne tenue. La couleur est parfaite pour mes sourcils. C'est un truc de ouf. Je n'avais jamais vu un truc qui m'attire aussi bien avec mes sourcils. Et ensuite, les deux nouveautés Colourpop pour les sourcils. Donc, vous avez le Brow Pencil. Et ça, ça s'appelle le Brow Color. Donc, on va tester les deux puisque j'ai les deux en teinte Bangin Brunette. Ça, c'est les toutes dernières nouveautés de Colourpop. Apparemment, c'est exactement la même chose que les Anastasia Beverly Hills. Donc, autant vous dire que j'ai hâte de tester ça. Alors, le crayon, il est super chouette. Je l'ai déjà testé. C'est un crayon double embout comme ça. Vous avez le petit goupillon par là et la petite pointe par là. C'est très très fin, très très précis. Alors, par contre, petit bémol. Une fois que vous sortez la pointe, c'est comme celui de chez MAC, il me semble. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rétracter la pointe. Il faut la sortir petit à petit. Un tout petit peu par un tout petit peu. Donc, à droite, j'utilise le crayon que j'ai déjà testé et qui est top. Qui a une très très bonne tenue. Il glisse très très bien sur le sourcil et tout ça. Et à gauche, j'utilise le Brow Color qui est un dupe de la Deep Brow Pomade d'Anastasia. C'est waterproof. Je trouve que le rendu est très très beau. C'est très très précis. Ça s'estompe bien. Donc, voilà. Je suis plutôt ravie pour une première utilisation. Du coup, comme je trouve que j'ai une tête assez chaude ou sans mascara, je vais le mettre. Je fais une petite interruption, une petite pause mascara. Voilà. Et je reprends avec le reste des achats MB Beauty. Donc, ce mascara-là, je pense que vous l'avez revu, revu et re-revu. C'est vraiment un mascara qui a fait le buzz. Et pour tout vous dire, au début, je n'étais pas du tout convaincue. À la première utilisation, je me suis dit mais c'est quoi ce mascara ? Je ne vais jamais y arriver. Mais comme je sais que les premières utilisations, c'est jamais définitif. En tout cas pour moi, franchement, j'aime beaucoup. Ça vous fait des cils de ouf. Ça les étire bien. Et du coup, on va finir par les lèvres. Chez MB Beauty, j'ai énormément de trucs à vous montrer. Parce que là-bas, c'est le paradis des lipsticks addicts. Donc, autant vous dire que si vous aimez les rouges à lèvres, c'est sûr que vous allez trouver votre bonheur là-bas. Je vais aller très rapidement. Je vais vous swatcher les couleurs et je vais vous en parler un petit peu. Je vais commencer avec les rouges à lèvres mat qui se présentent comme ceci. Donc, le packaging fait penser à MAC. Ce sont les saches à cosmétiques. J'ai choisi deux couleurs. Donc, la première couleur, c'est la Over the Top. C'est un nude qui tire un petit peu vers l'oranger que j'aime bien. Alors, le petit bémol que j'ai avec ces rouges à lèvres là, c'est que ce sont des rouges à lèvres mat. Mais je ne les trouve pas assez crémeux. Mais le rendu reste quand même super joli et la tenue est très très bonne. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Electric Avenue qui est l'une de mes teintes favorites. C'est une espèce de violet un petit peu métallisé mais qui reste mat. Et c'est super joli. Je l'avais porté sur Snapchat et vous avez été nombreuses à faire des captures d'écran. Parce que vous aussi, vous aviez l'air de bien appréciés. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres de la marque Clean Color. Donc, moi, je me suis laissée tenter par les mattes lipsticks qui se présentent comme ceci. Donc, là, c'est la teinte Catalina. C'est un bleu assez spécial. Ça ressemble à du bleu canard. Je suis consciente que c'est très bizarre comme couleur. Mais j'aime bien. Voilà. Du coup, j'ai aussi pris la teinte Acai. Tellement, tellement beau. Il est juste ici. Franchement, il est canon quoi. J'ai aussi pris des lip gloss mattes qui se présentent comme ceci. Toujours de la marque Clean Color. Clean Color, c'est une marque que je connaissais surtout pour les vernis à ongles. Je n'avais jamais testé le maquillage. Donc, la première teinte, c'est celle-ci. C'est un espèce de violet. Le 16-21. Et du coup, j'ai pris la 16-11. C'est un rose qui tire un petit peu vers le rouge. J'aime bien aussi. Ensuite, du coup, les nouveaux teint colors... Ouh là ! On s'est calme ! Ensuite, du coup, les nouveaux teint colors pop. Ce sont les Ultra Satin Lips. Je me suis laissée tenter par 6 teintes. Et du coup, vous pourrez retrouver ces rouges à lèvres là samedi à la vente privée. Les 6 teintes sont assez spéciales. Mais bon, je pense que vous commencez à savoir que moi, j'aime les teintes qui sont spéciales. Donc, voilà. Je pense que ce ne sera pas au goût de tout le monde. Mais bon, après, vous avez des couleurs tout à fait classiques. Vous avez du rouge, du rose et tout ça. Donc, voilà. Ne paniquez pas quand vous allez voir les couleurs que j'ai choisies. Voilà. Vous pourrez choisir d'autres couleurs éventuellement. Donc, j'ai pris la couleur Tulips qui est juste ici. C'est une espèce de marron, gris, rose. Ils ont mis du marron, du gris et du rose dans une petite coupe. Ils ont mélangé tout ça. Et bien, ça a donné ça. Je pense que là, je suis sur la bonne voie pour la description. Ensuite, j'ai pris là, peut-être, un petit four qui est un gris. Là, tu vois, c'est simple les couleurs comme ça. Un gris, comme ça, c'est facile à décrire, quoi. Je trouve que ça tire un petit peu, quand même, vers le bleu canard. Franchement, c'est un beau gris. Si je n'avais pas de gris comme ça dans ma collection, après, en même temps, est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 000 gris dans sa collection ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'avais pas encore de couleur comme ça. Ensuite, j'ai pris le Marshmallow. Alors, lui, je pense que vous allez penser que je suis malade mentale. C'est un espèce de violet, lila, très, très clair, avec des sous-tons gris. Couleur très, très chelou, mais qui peut faire un style. Ensuite, on a la teinte Freak & Frack. Bon, celle-ci, ça va, ça passe. C'est un espèce de rose orangé. Voilà, comme ça. Vous voyez la couleur. Ensuite, on a la couleur Messer Round, qui n'est pas si bizarre que ça. Enfin, quoi que. Celui-ci, j'avais très, très envie de le prendre parce que certains comptes Instagram disaient que c'était le dupe du Sepia d'Anastasia Beverly Hills. Donc, bien sûr, après, ce n'est pas aussi mince. Étant donné que le Sepia, il est en rupture depuis 6 mois, on ne sait pas ce qu'ils font chez Anastasia Beverly Hills. Et la dernière teinte, qui est une teinte de couleur normale, donc ça doit vous plaire, c'est la teinte Panda. C'était en rose qui tient un petit peu vers le violet, qui est assez foncé. Donc, après, ils ont appelé ça Panda. Je trouve que la couleur n'a rien à voir avec le Panda. Voilà, on ne juge pas, on ne sait pas ce qui a pu se passer pendant le brainstorming. Et du coup, j'aime trop, quoi. Je trouve que c'est super joli. Alors, ces rouges à lèvres-là, j'étais un petit peu dubitative au début parce que ce ne sont pas des rouges à lèvres mat. Ce sont des rouges à lèvres satin, donc je pensais que ça allait être beaucoup plus brillant. Mais moi, je trouve que le fini est semi-mat, quoi. Ça ne brille pas trop et j'avais surtout peur au niveau de la tenue que ça ne tienne pas forcément bien. Et je trouve que la tenue est super, quoi. Enfin, ça ne tient pas comme un rouge à lèvres mat, mais la tenue est plutôt bonne. Et pour finir avec les lèvres, donc j'ai quelques nouvelles teintes des rouges à lèvres Sacha Cosmetics à vous présenter. Donc, ce sont les Intense Matte Lip Velvet. Si jamais vous voulez voir les swatchs de toutes les teintes, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram puisque je vous ai fait des swatchs. Je vais vous présenter les trois nudes. Donc, le premier, c'est le Give It To Me que j'aime beaucoup. Il est super, super joli. C'est un très, très joli nude. C'est vraiment l'un de mes nudes préférés. Ensuite, vous avez le I'm In The Nude qui est légèrement plus foncé, mais ça reste dans les mêmes tons que j'aime beaucoup aussi. Franchement, les rouges à lèvres nudes de Sacha Cosmetics, je pense que ça fait partie de mes rouges à lèvres nudes préférés parce que les couleurs sont trop belles. Et le dernier, c'est le Partner In Crime qui est un marron un petit peu plus foncé et qui reste assez chaud. Donc, voilà, j'aime trop. Je vais faire mon truc. Je vais mettre un rouge à lèvres sur chaque partie de lèvres. Donc, je vais mettre celui-ci sur une partie de mes lèvres. Comme ça, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais peut-être que vous allez mieux voir le rendu. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Ça fait au style. Ensuite, du coup, vous avez deux roses. Donc, un rose un petit peu plus clair qui est le No Boring Girl. Il est juste ici. Je trouve que ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au Candy Yum Yum de MAC. Vous avez le Showstopper qui est un rose un petit peu plus foncé qui sera parfait pour le printemps. À mon avis, c'est vraiment un super, super joli rose. Donc, voilà, il est juste ici. Il est super beau, quoi. Ensuite, vous avez un violet. C'est le You Look For That. Il me fait énormément penser au Be Dazzle de Colourpop qui me fait super envie. Donc, il est juste ici. Et du coup, j'avais le mettre sur ma bouche parce que je trouve que le marron et le violet, ça ne va pas du tout ensemble. Donc, ce sera chelou et je serai contente. Ensuite, je continue avec la dernière teinte. Et là, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que je tombe dans les pommes tout de suite ou est-ce que j'attends un petit peu ? Tellement le rouge allait être beau. C'est le You Only Live Arms. Toujours de Sacha Cosmetics. Et c'est un prune absolument sublime. Wow, quoi. C'est magnifique cette teinte-là. Donc, voilà, c'est fini pour les produits MB Beauty. N'oubliez pas la vente privée de samedi. Avec les produits Colourpop, Sacha, tout ça, petit déjeuner, tout ça, tout ça. Toutes les informations seront en barre d'informations comme d'habitude. Et franchement, si vous êtes lipstick addict ou si vous aimez le maquillage en général, je pense que vous allez trouver votre bonheur là-bas. Ensuite, on continue avec le site Colours & Makeup. Certaines d'entre vous m'en avaient déjà parlé en commentaire. Et du coup, j'ai été contactée pour tester quelques produits. Et il y a une palette que j'ai achetée de moi-même. Ce sont des produits de la marque Morphée. Et je ne savais même pas que la marque était distribuée en France. Donc, autant vous dire que j'étais vraiment super surprise quand j'ai vu ça. Parce que moi, je voulais commander des palettes de là-bas. Mais quand j'ai vu les frais d'or pour la France, je me suis dit, bon, on va peut-être se calmer. Je n'ai peut-être pas besoin de ces palettes-là tout de suite. C'est les trucs que vous vous dites quand vous voyez un truc trop cher. Et puis que finalement, vous vous dites, non, mais en fait, si je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, voilà, je pense que ça ne va rien m'apporter. Alors qu'en fait, vous l'avoulez vraiment. Si le truc, il était à 10 euros, vous alliez l'acheter. Quand c'est trop cher, il faut bien sûr faire une raison. Il faut bien trouver des excuses pour relativiser un petit peu. J'ai reçu, du coup, deux palettes. Donc la 35W. Et pfff, est-ce que j'ai besoin de parler, en fait, pour vous présenter cette palette-là ? Je n'ai rien à dire, quoi. Tellement la palette est belle, je n'arrive plus à parler. La palette est magnifique. La pigmentation est dingue. Les fards ne sont pas spécialement poudreux. Je trouve que ça va. Ils se travaillent hyper bien. C'est hyper agréable d'utiliser ça. Si jamais vous voulez tester la marque Morphée, allez sur le site Colors & Makeup. En plus, le site livre dans les dom-toms. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir 10 ans. J'ai ensuite pris la palette 35P, qui elle aussi est magnifique. Et si vous adorez le violet, comme moi, si vous êtes fan de violet, je pense que vous êtes servis. Et la dernière palette, c'est la 35O. Et celle-ci, du coup, je l'ai achetée moi-même. C'est très, très dur de mettre la main sur cette palette-là. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu qu'elle était en stock, je l'ai prise tout de suite. C'est des tons assez chauds. Et vous pouvez faire toutes sortes de maquillage avec. Vous avez des couleurs foncées, des couleurs mat, des couleurs satinées. Et je suis vraiment super contente d'avoir pu mettre la main dessus. Parce que c'est une palette qui me faisait de l'oeil depuis presque un an déjà. Du coup, j'ai reçu également 4 pinceaux de la marque Morphe. Que j'avais aussi très, très envie de tester. Parce que les Américains ne jurent que par ces pinceaux-là. J'ai reçu le M439, qui est un pinceau pour le teint assez dense. Je l'ai déjà utilisé. Bon, je l'ai lavé pour faire comme s'il était neuf et que je ne l'avais jamais utilisé pour faire plus sympa en vidéo. Mais voilà, je l'ai déjà utilisé. Je l'adore. Je pense que ça doit être l'un de mes pinceaux de teint préférés. Ensuite, j'ai reçu le pinceau M530, qui est comme ceci. Les pinceaux sont hyper doux. Alors là, je n'ai rien à redire dessus. Celui-ci, oula ! Celui-ci, il me semble qu'il est pour le contouring. Donc, j'ai hâte de le tester. Et j'ai reçu deux pinceaux pour les yeux. Donc, le premier, c'est le MB20. Il m'a l'air génial pour faire les creux de paupières. Et ensuite, le pinceau M504, que j'ai déjà testé aussi. Il a détrôné mon E40 de Sigma. C'est un pinceau estompeur. Il diffuse bien la matière, mais en étant assez précis. Ensuite, pour continuer dans les pinceaux, j'avais commandé un kit de pinceaux sur Ebay. Ce sont des pinceaux comme ça, qui ressemblent, vous savez, les pinceaux qui ressemblent à des brosses à dents. Je voulais savoir si ça vous intéressait, du coup, une revue où je teste tous ces pinceaux-là en direct. Et je vous dirai si ces pinceaux-là valent le coup. Ou si c'est mieux de prendre les originaux, même si je ne les ai jamais testés. Et que je ne compte pas les tester un jour, étant donné que ça coûte 70 euros le pinceau. Voilà, on a du mal à prononcer le prix tellement c'est cher. J'avais vraiment envie de commander ce Dibay parce que ça coûte 15 euros pour le lot. Et je me suis dit que si ça ressemble, tant mieux, c'est tout bénef. Je vous fais dépenser, si je peux vous faire faire des économies, c'est bien aussi. J'avais passé une petite commande sur le site Skindinavia. Ce sont des sprays pour le visage. Et il y avait une offre pour la Saint-Valentin où ça te donnait 10% ou quelque chose comme ça. Et vous aviez deux petits sprays offerts. Ces brumes-là, je les ai vus sur la chaîne de Janice. Et lundi, c'est tellement de bien que moi aussi, je voulais tester quoi. Janice, tu me fais dépenser, ce n'est pas bien ça. Moi, j'ai pris la version Oil Control, comme j'ai la peau mixte. Vous avez un spray primer et un spray de finition. Donc, un à mettre avant le maquillage, un à mettre après. Ensuite, on va continuer avec une petite commande NYX. Donc, il y a des produits que j'ai achetés sur le site. Et des produits que j'ai achetés à Milan. Puisqu'on était dans une boutique NYX à Milan. Par contre, c'est un petit peu plus cher. Ce n'est pas le même prix. Sur le site, j'avais commandé les lingeries. Je trouve que ce sont de très bons produits. Bon, là, je me regarde dans le retour et je me dis que j'ai vraiment une tête bizarre. J'ai pris la teinte Exotique. Je trouvais que c'était une jolie couleur qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est un espèce de rouge un petit peu marronné. Je trouve ça très très sympa. Du coup, je vais l'appliquer sur mes lèvres. Franchement, je trouve que ça fait un bon nude. Ensuite, on a la teinte Teddy. C'est un marron. Je trouve que c'est un joli marron. Il n'est pas trop foncé. Par contre, j'ai été un petit peu déstabilisé parce que je trouve qu'il ressemble énormément au Beauty Mark. Là, vous avez le Teddy. Là, vous avez le Beauty Mark. Je trouve que la différence n'est pas flagrante. Je dirais que le Beauty Mark est un petit peu plus chaud que le Teddy. Le Teddy est un petit peu plus gris. Ensuite, j'ai choisi deux couleurs assez spéciales. J'ai choisi la couleur Honeymoon, lune de miel qui est spéciale, comme je vous l'ai dit. Je trouve que c'est une couleur qui me fait penser au Stone de Max. La dernière teinte, c'est la teinte Embellishment qui, elle aussi, est assez spéciale. C'est une espèce de mauve. Et du coup, je vais vous montrer ce pourquoi j'ai craqué à Milan, donc dans la boutique NYX. Je me suis laissée tenter par deux rouges à lèvres Full Truffle. 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 Je pense que ça devrait être ça. Sinon, en français, c'est pleine couleur. Je pense que je vais le dire en français parce que bon. Ce sont des rouges à lèvres waterproof qui se présentent comme ceux-ci. Ceux-ci, je les ai vus sur la chaîne de Sana et disaient qu'ils avaient une super tenue. J'ai pris la teinte Lockheed, verrouillée. Voilà, donc le rouge à lèvres s'appelle verrouillé. Tout va bien. C'est une espèce de rose foncée comme ça. Il est magnifique. Et du coup, j'allais finir mon quatuor de lèvres en le posant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait très très original. J'aime bien. Ça glisse sur les lèvres. Le fini est mat. Là, c'est la teinte Loaded, chargée. Donc là, c'est un marron qui est un peu prune. Voilà, j'aime bien. J'ai pris ce petit produit-là. Donc, c'est le NYX Proofit. C'est une base hydrofuge pour sourcils. Une base waterproof que j'ai testée et que je n'ai pas du tout aimée. C'est censé rendre vos sourcils waterproof. Donc, vous mettez ça, vous mettez votre produit à sourcils. Mais je n'ai pas trop trop aimé. J'ai également acheté une base de fard à paupières couleur crème comme ça. Je n'ai pas trop aimé. Je trouve que ça ne tient rien du tout. Au milieu de la journée, mes fards à paupières filaient dans les plis. Donc, voilà, j'ai la paupière très grasse. Et du coup, ça ne convenait pas. J'ai pris un rouge à lèvres mat qui est comme ceci. Donc, c'est cette gamme-là. Et la couleur, c'est une espèce de marron avec des sous-tons kaki à l'intérieur. Donc, voilà, un marron beige. Je me suis laissée tenter par un liquid suède. J'ai pris la teinte vintage. Ils sont infiniveaux lourds un peu. Ils ne sont pas mat. Mais apparemment, ils auraient une bonne tenue. Donc, voilà, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça ressemble un petit peu. C'est pas pareil, pareil. Il y a une petite nuance. Et j'ai craqué pour un liquid illuminator qui est comme ceci. J'ai la teinte numéro 2, Glim. Et j'aimais bien, quoi. Je trouvais que ça faisait un super joli rendu. Je trouvais que ça faisait un super joli effet. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Donc, voilà, c'est fini pour ce haul un petit peu spécial, un petit peu revu, un petit peu j'essaie les trucs sur moi-même. Et ça fait des trucs chelous. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre que dans les commentaires vos derniers achats. Et surtout, si vous faites des achats, n'hésitez pas à passer par iGral pour avoir du cashback. Moi, quand je commande sur Internet, je passe toujours par iGral. Ça vous rembourse une partie de votre commande et du coup, ça vous fait un petit peu d'argent. Je vous mets toujours mon lien de parrainage en barre d'informations et à l'inscription, vous gagnez 10€ au lieu de 3€ avec mon lien. Si jamais vous achetez beaucoup sur Internet comme moi, je pense que ça pourrait être sympa pour vous. N'oubliez pas la vente privée MB Beauty de samedi. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Allez, tchuss !